Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo Avis Lecture. Donc cette fois-ci nous allons parler du tome 1 de Neon Dreams, Living a Mario, écrit par Casey Quinn. Publié chez Arlequin, c'est un service presse que j'avais reçu dans le cadre de Netgalet. J'ai enfin lu ce livre, j'avais entendu beaucoup de bons retours et je dois dire que j'ai passé un bon moment. Alors dans Living a Mario, nous allons suivre trois personnages qui font partie d'un groupe de musique. Donc il y a Dixie et son frère Dallas qui ont perdu leurs parents quand ils étaient petits. Ils se sont liés d'amitié dès leur plus jeune âge à Gavin et tous les trois ont formé un groupe de musique et depuis ils vont sur les routes faire des concerts, essayer de rencontrer des gens professionnels pour pouvoir un petit peu s'implanter dans le milieu musical et aboutir à des choses beaucoup plus concrètes et sérieuses pour leur carrière musicale. Dans ce trio-là bien sûr, nous avons la relation frère-sœur qui est bien mise en avant avec Dallas qui est très protecteur envers sa petite-sœur. Dixie, elle qui a 18 ou 20 ans, qui commence à s'affirmer et qui se rend compte que plus les années passent et plus elle a du mal à cacher ses sentiments envers Gavin, le batteur. Gavin qui a également une attirance pour cette jeune demoiselle, sauf qu'il a promis à Dallas de ne jamais l'approcher. Et donc c'est un petit peu compliqué pour eux de s'avouer leurs sentiments vu qu'il y a ce serment. Mais Dixie va faire preuve un petit peu d'audace en provoquant Gavin et en essayant de voir jusqu'où il peut aller. Ça va être très compliqué par moments puisqu'ils vont devoir cacher à Dallas certaines choses qu'ils vont faire, certaines escapades qu'ils vont faire. Bon on va dire que j'ai passé un bon moment, c'est pas la meilleure romance que j'ai lue mais voilà c'est de la romance qui détend, qui est divertissante, qui se passe dans le milieu musical. Il y a une playlist à la fin que je me suis éclatée à télécharger et à écouter, ça me permet de mieux m'immerger dans ce que l'auteur a envie de nous communiquer. On n'est pas dans de la romance bien compliquée avec des émotions très fortes, même si c'est vrai que le passé des uns et des autres est quand même déjà plutôt lourd. Parce que les deux frères et sœurs qui perdent leurs parents dès leur plus jeune âge, ils sont réveillis par leurs grands-parents. Quant à Gavin, il a également une situation compliquée, il a été éduqué par sa mère qui n'est pas franchement toute fraîche. Donc voilà, on va suivre un petit peu comment ils ont réussi à grandir avec leurs différents passés, avec leurs différentes histoires et comment surtout Gavin et Dixie vont se rapprocher. Quoi vous dire ? Je pense que voilà, je l'ai lu à peu près 15 jours. Je ne vais pas en garder un souvenir très très longtemps parce que je vous dis, je l'ai trouvé sympa mais ce n'était pas extraordinaire comme romance. J'attends mieux, j'attends beaucoup mieux en termes de romance, ce n'est pas forcément ce que je recherche. En tout cas, ça reste une très bonne romance de plage, on va dire, quelque chose qui détend. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête un week-end, vous pouvez la lire sans problème. Mais vous n'attendez pas à avoir un ascenseur émotionnel, en tout cas moi, en tout cas je ne l'ai pas eu, loin de là. Et on va dire, la chose la plus intéressante c'est que ça se passe dans le milieu de la musique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette romance. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501